Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 7 septembre 2022, 9h59, heure du Québec, avec une petite infection de la gorge, donc excusez ma voix ronque. Donc, 10h pile maintenant, heure du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi. Ça va mal, vous le savez, mais ça va aller encore plus mal dans les jours, les semaines qui viennent. Maintenant, vous le savez, la presse, les médias tous gauchistes, pour la plupart à 95%, aiment ça nous donner des leçons de moralité sur comment on devrait penser, la population, comment on devrait surtout penser, texter, s'exprimer, voter, pour être du bon côté de l'histoire, c'est ça leur rhétorique, démonisent tous ceux qui s'opposent à leur vision du monde. Les gauchistes se présentent comme la réincarnation de Jésus-Christ et du bien, alors que leurs intentions sont complètement l'inverse, et c'est celle de vous contrôler, c'est celle d'amener des gros gouvernements lourds qui vont s'intégrer dans vos vies, qui ne vous donneront absolument rien, sauf des casse-têtes, mais viennent toujours se présenter, naturellement, sous l'aspect d'une jolie demoiselle sexy, parce que c'est sûr que c'est sexy le socialisme, comparativement à des idées conservatrices. Au Chili, il s'est passé quelque chose dimanche dont la presse a complètement oublié de parler. Et quand la volonté du peuple s'oppose à l'idéologie de la classe dirigeante de nos pays, on ne se gêne pas pour les appeler de tous les noms, vous le savez. Aux États-Unis, on est en train de lancer une campagne incroyablement dangereuse contre des gens qui ne pensent pas, comme Joe Biden et l'administration de Joe Biden. Si tu ne t'alignes pas avec toutes ces politiques, tu es un terroriste ou un extrémiste. C'est vraiment malsain. Et c'est le but de tout démocrate ou de tout gauchiste, c'est d'éliminer tout débat. On n'aime surtout pas la remise en question et le débat. Au Chili, l'année dernière, il y a eu une élection où on a élu, selon les médias gauchistes qui nous transmettent leur message à longueur de journée, le représentant de la nouvelle vague rose de l'Amérique latine, ce M. Boric, qui semblait être la plus belle invention après le pain crouté, selon nos médias gauchistes, est extraordinaire. Une nouvelle vague de politiciens gauchistes, comme si l'Amérique latine n'avait pas déjà eu toute sa gamme de tyrans et dictateurs gauchistes depuis les dernières 30, 40, 50 décennies. Là, on louangeait encore quelqu'un de la gauche et on le présentait comme un petit douceret calinour, appelons-le comme ça. Et dimanche, il a eu la surprise de sa vie quand les Chiliens, dans un référendum, parce qu'il y avait un référendum, j'imagine que vous ne le saviez même pas, au Chili, et les Chiliens, parce qu'on voulait faire passer une nouvelle constitution qui est qualifiée, qui aurait été qualifiée de l'une des chartes les plus progressistes. Moi, je veux savoir ce que ça veut dire, progressiste. Ça veut dire, gros gouvernement, te dire comment tu penses, te dire comment tu dois t'habiller, manger, surtout comment te véhiculer, comment t'exprimer et comment voter. Ça, c'est le progressisme pour ces gens-là. Si toi, tu fais partie de la classe de population qui a des idées différentes sur des traditions et ainsi de suite, tu seras qualifié de tous les noms. Donc, le progressisme, pour eux, c'est un gros gouvernement, c'est des bureaucrates, des technocrates, des cravatologues qui contrôlent ta vie et te disent comment vivre. Bien, les Chiliens ont rejeté massivement ce projet de nouvelle constitution marshmallow, guimauve, supposément, selon les médias. Alors que près de 80% des Chiliens ont voté, quand même beaucoup, pour rédiger une nouvelle constitution en 2020. Près de 62% des électeurs ont rejeté le nouveau texte avec 99% des urnes complétées et comptées. La porte-parole de la campagne d'approbation de cette constitution a reconnu sa défaite tard dimanche au centre-ville. Et là, on s'engage à recréer des conditions pour canaliser cette volonté populaire et la voie qui nous mènera à une nouvelle constitution. Donc, ils lâchent pas. Ils vont aller créer une nouvelle constitution, même si le peuple n'en veut pas. Parce que les gauchistes, c'est comme ça. Ils s'entêtent, puis ils vont te faire imposer leur vision. Ils vont te l'imposer, ils vont te harceler tant que tu ne plieras pas les Chines. C'est du harcèlement, c'est du totalitarisme. Nous devons écouter la voix du peuple. Bien, si t'écoutes la voix du peuple, laisse faire la constitution, puis laisse-la comme elle est. Pas seulement aujourd'hui, mais les dernières années intenses que nous avons vécues a déclaré borique. Cette colère est latente, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Le président a déclaré qu'il travaillerait avec le Congrès et différents secteurs de la société pour rédiger un autre texte tirant les leçons du rejet de dimanche. Les partis de centre-gauche et de droite qui ont promu la campagne de rejet ont également convenu de négocier pour préparer un nouveau texte. Donc, au moins, on semble s'enligner pour quelque chose de plus unificateur. Mais, quand même, la population a rejeté en bloc le projet progressiste Kalinour de vision de la vie en rose des progressistes et des médias et de nos politiciens élites cravatologues et bureaucrates qui nous gouvernent. C'est quand même fascinant. Je voulais juste vous partager ça parce que vous ne le verrez nulle part ailleurs à moins que vous fassiez des grandes, grandes recherches. Les médias qui vous ont vendu borique comme étant la plus belle invention après le pain crouté ont omis de vous parler de sa défaite lors de ce référendum. Je vous reviens. Et de son projet de charte progressiste, la plus progressiste au monde. Le monde, dans le fond, en terminant, ce qu'ils veulent. C'est une vie simple. Quand tu regardes les médias sociaux, c'est eux qui déclarent des guerres et les politiciens utilisent ça pour vous laisser prétendre qu'il y a des guerres. Mais, quand tu te promènes dans les rues, vois-tu le monde se tirer des roches? Tout le monde vit en harmonie, même si on a des différences politiques. Les guerres sont sur Twitter. Twitter, c'est une fiction. C'est un endroit mal sain où des trolls fabriquent des crises et des guerres civiles. Il n'y en a pas. Le monde vit normalement. Le monde veut une vie simple. Le monde veut des emplois, veut un break, une pause dans l'acharnement des gros gouvernements puis des cravatologues puis des burologues à nous dire comment vivre, comment voter, comment penser, comment se véhiculer, quoi manger, comment éduquer nos enfants. Ce n'est pas très compliqué. Tu voyages partout dans le monde. Vos-tu des guerres civiles? Non. Il y a beaucoup de violence parce que les politiques de gauche amènent à beaucoup de violence parce qu'on est très tolérants envers les criminels puis on veut réformer les criminels puis on les remet à la rue. Mais, veux-tu des riots? Non. Il y a juste beaucoup de criminalité, de criminels, parce qu'il n'y a pas vraiment de conséquences à être un criminel. Mais à part ça, le monde, tout le monde s'entend. Tout le monde vit en paix. quand tu es au travail, tu n'es pas en guerre contre tes collègues de travail parce qu'ils ne pensent pas comme toi. On s'amuse, on joke au travail. On travaille ensemble, on mange ensemble. Tout ça, c'est une fiction des réseaux sociaux qui est très, très négative et dommageable à l'équilibre d'une nation. Je vous en viens.